... Il y a eu toujours une culture où les garçons aimaient se transformer et imiter leurs idoles, leurs égéries. On représente la femme sans l'être. Cette espèce d'ambivalence peut perturber, provoquer du désir. On sent qu'il y a des hétéros qui sont un peu chamboulés. On est des beautés inaccessibles et ça donne envie. Malgré tout, on m'a mis la première perruque, mes premiers talons, c'était inné. J'étais là avec mes petits talons et mon string et je me disais « Qu'est-ce que t'es en train de faire ? » Je pense que c'est important dans la société où l'on vit actuellement de revendiquer sa différence. J'en avais marre de savoir ce qu'était homme ou ce qu'était une femme. Ça ne m'intéressait plus du tout. Je me trouve belle quand je suis habillé et quand je sors. Alors qu'un mec, je peux être un mec très bourru. Je sens la souffrance chez certains artistes. Forcément, on a eu des blessures aussi. Ce n'est pas évident d'être homosexuel. Quand ça nous tombe dessus, qu'on le comprend, ce n'est pas facile. L'homosexualité, c'était la pire des choses. J'étais malheureuse au moment où je commençais à me démaquiller. C'était un calvaire de devenir un garçon à ce moment-là. Si j'étais né dans mon auvergne d'origine, je serais sûrement marié avec des enfants et homophobe, naturellement, frustré. Ce n'est pas le cas, j'ai eu de la chance. Le moment où je vais t'aider féminin à souiller, c'est là où j'existais. Même si tu te détestes, c'est quand tu te vois dans le miroir. T'as que tu poses ton faux cil, t'es sublimé. Ton personnage, il te prend le dessus totalement. On prend tous du plaisir, forcément, à se sentir aimé. On fait ce métier pour ça. Être aimé pour soi, il faut juste être aimé. Toute ma vie, jusqu'à ce que je puisse, je danserai et je fais le spectacle. Je me suis dit, c'est ça la vie, je vais devenir Eva. Mais je ne serai jamais allé... jamais. Non, parce que j'aime bien mon kiki, donc il n'y a pas de souci. Je pense, c'est un àquil mais ce move petit.